Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, nous allons parler du fameux triangle d'exposition. Chose qui pour moi doit être comprise afin de pouvoir maîtriser la lumière. Juste une petite aparté au sujet du souci du moment avec ce virus très chiant. Donc restez chez vous et prenez soin de vos proches et profitez de ce temps pour le mettre à profit par exemple en apprenant les fonctionnalités de vos boîtiers, en testant de nouvelles choses, en lisant ou en regardant frénétiquement mes tutos en prenant bien soin de vous abonner de mettre un pouce en l'air et un petit mot dans les commentaires pour me dire de quelle façon vous allez passer ce temps de confinement. Sachez que pour ce tuto, vous pouvez en même temps que moi tester le triangle d'exposition. Pour cela, prenez un réflexe, placez-le sur votre bureau ou sur un trépied à côté de vous et placez un élément à photographier à environ 50 cm de votre boîtier. D'ailleurs, à ce sujet, si vous ne savez pas ce qu'est ce logo, allez voir ma vidéo ID d'expert numéro 2, j'ai cherché en même temps, vous voyez que je parlais, repère plan focal. Allez cliquer là-dessus et allez voir parce que c'est assez intéressant à connaître, surtout si vous faites de la photo macro ou proxy photographie et également pour le réglage de front et back focus. Souvent, quand on parle de triangle d'exposition à des photographes débutants, ça fait un petit peu... D'abord, vous devez comprendre que l'exposition est contrôlée par trois paramètres sur votre réflexe. Et ces trois paramètres vont s'influencer les uns et les autres. Très souvent, l'exemple pour imager ce fameux triangle d'exposition est le verre d'eau ou de vin. Ainsi, pour remplir votre verre d'eau, vous savez qu'il va vous falloir un certain temps qui dépendra de la pression due à la taille du tuyau d'approvisionnement en eau et de l'ouverture plus ou moins grande du robinet. Mais la vitesse à laquelle va se remplir votre verre d'eau va également dépendre de la taille de votre verre car forcément un petit verre se remplira plus vite qu'un grand. En reportant ceci à la photographie, vous allez facilement comprendre à quoi correspondent les composantes du triangle d'exposition. Que sont l'exposition, la vitesse et les ISO ? Il faut savoir que l'exposition générale de votre photo correspond à la quantité d'eau qui va rentrer dans le verre et va être définie par 1. La taille du verre qui est représentée par les ISO 2. Par le débit d'eau défini par l'ouverture et 3. Du temps pendant lequel l'eau coule, représentée par la vitesse. Ces trois paramètres forment donc le triangle d'exposition. De façon mécanique dans votre réflexe, l'ouverture correspond au diaphragme de votre objectif, la vitesse correspond au rideau placé au niveau du capteur de votre réflexe et les ISO, un moyen électronique d'augmenter la sensibilité perçue par le capteur. En continuant avec notre verre d'eau, nous devons le remplir sans le faire déborder. En photo, c'est pareil. Et pour que votre photo soit bien exposée, il va falloir que vous obteniez la quantité nécessaire de lumière pour que votre photo ne soit ni trop claire, ni trop sombre. Et si je rapporte ça au verre, ça serait pour qu'il ne soit ni trop vide, ni trop plein. Il vous faudra pour cela doser l'ouverture de votre diaphragme, ce qui laissera passer plus ou moins de lumière. Vous réglerez le diaphragme grâce à la molette secondaire de votre réflexe, comme ici sur mon Z6. Le réglage du diaphragme aura une autre incidence, car non seulement il va influer sur la quantité de lumière entrant dans votre objectif, mais également sur la profondeur de champ de votre image, ce qui donnera une zone de netteté plus ou moins grande. Ensuite, vous allez pouvoir régler la vitesse d'exposition, qui correspond au temps pendant lequel le diaphragme de votre objectif va s'ouvrir pour laisser passer la lumière. Regardez ici. D'abord, vous voyez se soulever le miroir, qui vous permet de voir quand vous regardez dans l'œilleton de votre réflexe. Sans lui, vous ne verrez rien, car comme vous avez déjà dû le remarquer, l'œilleton n'est pas situé pile en face de votre objectif. Ensuite, vous voyez descendre le premier rideau, qui laisse apparaître le capteur de votre réflexe, et directement derrière l'autre rideau, venir cacher à nouveau le capteur. Et le miroir se remet en place pour finir le mouvement. Et dernièrement, s'il vient à manquer de lumière, que votre objectif est ouvert à fond, à 2.8 par exemple, et que vous ne pouvez pas vous permettre une vitesse d'exposition en dessous de, par exemple, 1 2 centième de seconde, car vous souhaitez figer le mouvement d'une personne par exemple, vous n'aurez d'autre choix que d'utiliser les ISO. L'autre solution aurait été d'utiliser un flash, mais pour cet exemple, on fait 100 matériels à côté. Et évidemment, ça ne serait pas un souci si vous preniez une photo d'une chose qui ne bouge pas du tout, car vous pourriez faire une photo à 1 dixième de seconde. Mais cette fois, il faudra que vous mettiez votre réflexe sur trépied, ou posé sur un support, car vous ne pourriez éviter le flou de bouger, mais du photographe cette fois-ci. Le triangle d'exposition, c'est savoir mêler ces trois réglages, afin d'exposer correctement votre photo. Il sera donc indispensable de savoir régler rapidement sur votre boîtier l'ouverture, la vitesse et les ISO. Pour cela, regardez en détail mes nouveaux tutos détaillés au sujet du Nikon Z6. Vous aurez toutes les informations possibles à ce sujet-là. Informations qui seront valables si vous utilisez un réflexe Nikon, quel qu'il soit. Voilà un exemple rapide de la façon de gérer le triangle d'exposition sur votre réflexe. Là, je souhaite faire une photo de cette clé USB et connaître la gestion du triangle d'exposition me permettra de faire la photo que je souhaite. Alors, voyons ça. La première question à se poser, c'est quel mode vais-je utiliser entre le M, le A ou le S ? Là, étant donné que je souhaite gérer moi-même les paramètres du triangle d'exposition, je vais utiliser le mode M. Ma seconde question est, est-ce que je veux une faible profondeur de champ et donc une zone de flou devant et surtout derrière mon sujet, ce qui va du coup détacher du fond et le mettre en avant ? Ou est-ce que je veux que mon sujet soit mis en évidence mais également ce qui se trouve autour de lui ? Là, ça dépendra des situations dans lesquelles vous vous trouverez. Car si vous faites des photos dans un endroit plutôt mal rangé, moche ou avec des personnes ou choses en arrière-plan que vous ne devez pas montrer, eh bien un objectif avec une grande ouverture type F1.2, F1.4, F1.8 serait idéal. On va pour cette photo voir trois scénarios possibles. Pour le premier scénario, je souhaite une très faible profondeur de champ, c'est-à-dire faire la mise au point sur l'avant de ma clé USB et que tout le reste soit flouté. Je vais donc ouvrir mon objectif au maximum, c'est-à-dire F1.4. Donc là, on voit déjà qu'on commence à récupérer de la lumière mais ce n'est pas suffisant. Je souhaite aussi avoir la meilleure qualité d'image en shootant à ISO 100. Vous voyez sur le côté, la barre d'exposition clignote et les trois petites barres, et les petites barres, pardon, représentant les tiers d'IL vont vers le bas. Ce qui signifie donc que vous êtes en sous-exposition. Donc si vous avez suivi mon tuto 5 sur l'unicode Z6 dédié à la correction d'exposition, vous saurez de quoi je parle. Sinon, allez jeter un petit coup d'œil en cliquant ici. Du coup, mon exposition n'est pas bonne en ayant utilisé au maximum les capacités de mon objectif. Je vais donc jouer sur une autre composante du triangle d'exposition qu'est la vitesse d'exposition. Et donc, en tournant la molette principale vers la gauche et en prenant en compte la barre d'exposition sur la droite, je vais aller replacer le curseur au milieu de cette barre pour que mon exposition soit à zéro, donc soit bonne. Là, on se rend compte que pour être à zéro, il faut que la vitesse d'exposition soit à 1,13 de seconde. Là, comme vous souhaitez, la mise au point est faite sur ma clé USB. Deuxième scénario dans lequel je souhaite toujours faire la mise au point sur ma clé USB, mais je souhaite avoir une plus grande profondeur de champ afin de voir ce qui se trouve à proximité de mon sujet et en arrière-plan. Du coup, le premier élément du triangle d'exposition sur lequel je vais jouer est l'ouverture. Je vais donc passer mon ouverture de f1.4 actuellement à f11. À savoir que j'ai fait tourner ma molette secondaire 18 crans vers la droite pour passer à f11. Du coup, l'autre paramètre sur lequel jouer est la vitesse d'exposition et je vais devoir augmenter le temps de pose pour récupérer la lumière perdue par la fermeture de mon diaphragme. Et à votre avis, de combien de tiers d'iel ou cran, je vais devoir diminuer ma vitesse d'exposition ? Tic-tac. Eh bien, de 18 crans, soit tiers d'iel pour arriver à un temps de pose de 4 secondes. Vous devez comprendre que les trois composantes du triangle d'exposition ont une influence directe les unes sur les autres. Donc, pour retrouver la même exposition que ma précédente photo, mais cette fois-ci, en ayant une plus grande profondeur de champ, et donc en ayant fermé de 18 crans mon ouverture, eh bien, je vais devoir tourner de 18 crans ma vitesse d'exposition pour replacer ma barre d'exposition située à droite à zéro et ainsi retrouver la même expo. C'est là que vous pouvez vous rendre compte que tout est lié et qu'un changement sur une des trois composantes du triangle d'exposition peut être rattrapé grâce à une autre composante. Pour le dernier scénario, on va dire que je souhaite prendre la clé USB à 1 2 centième de seconde afin de figer le mouvement, comme si c'était une personne lors d'une soirée. Donc, première chose, comme en soirée, il y a peu de lumière, je vais devoir ouvrir au maximum, soit à f1.4 dans mon cas. Ensuite, je vais placer la vitesse d'exposition à 1 2 centième de seconde. Là, vous vous rendez compte qu'en réduisant le temps de pose, ma photo est maintenant sous-exposée. Quelle est donc la dernière composante du triangle d'exposition qui peut de façon électronique augmenter l'exposition de ma photo ? Tic-tac ! Alors, ben oui, les ISO ! Du coup, je vais appuyer sur le bouton ISO puis tourner la molette principale vers la droite jusqu'à ce que la réglette d'exposition soit à zéro. Et pour cette photo, il a fallu la monter à 1 600 ISO pour que mon exposition soit la même que pour mes photos précédentes. Nous avons donc pu nous rendre compte avec ces trois scénarios que les trois composantes du triangle d'exposition sont toutes liées entre elles. Et que si je change un réglage de, par exemple, 6 crans pour la vitesse d'exposition afin de l'augmenter, eh bien, je devrais tourner d'autant, d'autant, enfin, de 6 crans, l'ouverture, afin de récupérer la bonne exposition. Et que si ça ne suffit pas, le réglage des ISO permettra de récupérer encore plus de lumière de façon électronique. Voilà mes allumettes pixels et j'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre un peu mieux ce triangle d'exposition qui, entre nous, une fois qu'on se penche un petit peu dessus, est assez simple à comprendre. Vraiment, je vous encourage à suivre ce tuto en ayant en même temps avec vous votre réflexe et une chose à photographier. Et ce qui serait top, c'est que vous puissiez faire des scénarios, en fait, les mêmes 3 scénarios que je vous ai proposés et que vous les partagez sur Facebook, sur la page Pixel Photography. De cette façon, si vous avez des problématiques, nous pourrons tous ensemble voir ça et en discuter. Si vous postez, par contre, mettez bien en entête de messages scénarios, tutos, triangles d'exposition. Allez, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Mais pour une fois, restez chez vous ou allez dans votre jardin ou sur votre terrasse. Et shootez, bye. Et encore, désolé pour ma tête de schpunz, pour l'éclairage qui est certainement pas terrible. Je tourne chez moi à cause de tous ces problèmes de virus. Et donc, du coup, là, je suis confiné dans un petit endroit de 3 mètres carrés à peine. Non, 2 mètres carrés, même, je dirais. Donc, c'est un peu compliqué pour faire les vidéos. Là, je suis un peu... Je touche tout du... Le flash, je peux tout toucher. Le réflexe, la table, tout. Mais bon, promis, dès l'instant que tout ça sera réglé, je retournerai dans mon endroit fétiche pour tourner mes vidéos. Salut, mes allumés de Pixel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...